bonjour bienvenue dans le nouvel épisode de bon à savoir je suis Oivan Elgar Diomondi et aujourd'hui nous allons parler de la maltraitance des enfants avant de commencer la vidéo je vais te demander de t'abonner à la chaîne d'activer la cloche de notification pour ne rien rappeler la maltraitance désigne toute forme de violence d'atteinte physique et mentale d'abandon de négligence de mauvais traitements ou d'exploitation y compris des violences sexuelles selon la convention internationale des droits de l'homme l'enfant désigne tout être humain de moins du 8 ans sauf si la loi nationale fixe la majorité avant la maltraitance et fossile désigne donc toute action nuisible et intentionnelle commise par un adulte ou un enfant envers un être âgé de moins de 8 ans selon l'OMS la maltraitance de l'enfant s'entendent de toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou affectif de service sexuel de négligence ou de traitement ou d'exploitation commerciale ou autre entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant sa survie son développement La maltraitance peut prendre plusieurs formes à savoir les violences physiques telles que les coups, les bousculades, les blessures, les violences médicamenteuses, les violences psychologiques et morales, les violences actives, les violences actives, les violences psychologiques peuvent être les injures, les exclusions voilà il est violences médicamenteuses peuvent être l'abus ou la privatisation de médicaments, les violences actives peut être la privatisation de liberté ou de soin, les violences passives peuvent être la perte de contacts humains, loupes, les violences physiques se traduisent par l'usage de la force contre un enfant de telle sorte qu'il soit blessé ou risque de l'être On appelle l'œuvre violence physique le fait de frapper avec la main, les pieds, le poing avec des objets, le fait de mordre, de rouler, d'empoisonner, d'insister à la consommation de stupéfiants, de drogue et aussi le fait d'étrangler, de secouer et de noyer. Notons que la violence commise contre les enfants n'ont pas besoin d'être habituelles ou fréquentes pour être aux mains de la loi. De nombreux facteurs psychologiques, sociaux, communautaires peuvent favoriser la maltraitance infantile. Parmi ces facteurs nous pouvons relever le fait d'avoir subi soi-même une violence dans l'enfance, le fait d'être un enfant non désiré, les difficultés financières, les inégalités sociales et sexuelles, l'alcoolisme ou la toxicomanie. Certaines formes de maltraitance peuvent créer des traumatismes crâniaux, cérébraux, tels que l'épilepsie, le syndrome du bébé secoué, les troubles vues, le fait de ne plus pouvoir aller à l'école. Et le plus gros risque, c'est que l'enfant maltraité peut reproduire cette maltraitance dont il a été victime dans le futur avec lui-même ses propres enfants. Et ses propres enfants vont vite reproduire avec eux leurs enfants, ce qui ne va jamais se terminer, ce qui va prendre plusieurs années de maltraitance infantile. Pour lutter contre la maltraitance infantile, vous avez à votre disposition plusieurs organisations telles que l'UNICEF, le BRICE, le Bureau international catholique de l'enfance, le MESSAGE, qui est le Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Donc vous avez à votre disposition toutes ces institutions pour lutter contre la maltraitance des enfants. Selon l'ONU, un milliard d'enfants sont victimes de maltraitance par an. Un chiffre exorbitant. 1000 enfants sur 2000 sont victimes de maltraitance, de violences sexuelles, de violences physiques ou psychologiques qui entraînent des traumatismes, voire même la mort. Alors ensemble, disons non à la maltraitance infantile. Sous-titrage Société Radio-Canada